Musique Les réveils en camping c'est aussi ça, me faire réveiller par un animal qui hurle. Les 5 heures du matin, là c'est dur là. Bon on est le 8 septembre, il est 7h23, première fois que je me lève aussi tard. Que je dors aussi bien aussi, malgré que je me suis réveillé vers 5 heures. Je me suis fait réveiller par un espèce d'animal, là il y a une petite forêt derrière moi qui a fait un boucan. Et c'était des hurlements. En même temps j'ai vu des animaux bizarres un peu hier soir, j'ai vu une chèvre qui éternuait. Juste dans la nuit j'ai senti quand même qu'il y avait des animaux qui marchaient autour de moi, de ma tante. Après j'ai trouvé un petit café à côté, il y a Bourtou on the water, j'en ai parlé hier. Aujourd'hui j'ai pas beaucoup d'heures de route donc je me dis ce matin, poser pépère. Donc on se dit à tout à l'heure, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Je suis arrivé au spot de camping de ce soir. J'aurais fait plein de choses aujourd'hui. Je serais allé à Bourtou on the water, Stowe on the wall et après je serais allé à Stratford-upon-Haven. Après, là je me suis dirigé vers Newark-on-Trent et j'ai vu que des beaux villages aujourd'hui. J'ai pas fait trop de vidéos sur la route, j'ai fait surtout des photos des villages. Il est 16h10, donc là je suis arrivé assez tôt mais ça va me laisser du temps. Comme ça demain je vais pouvoir dormir un peu. J'ai que trois heures de route jusqu'à Whitby demain. Ce soir, j'essaie de me faire un peu plaisir à manger quand même un peu de légumes. Donc là je me fais chauffer un peu d'eau. Ouais je suis carrément sur le tour de la voiture. Parce qu'en fait ce soir j'avais la flemme, j'ai mon installation en bas etc. Mais je crois que j'avais pas trop envie de tour descendre. Il y a un beau petit soleil derrière vous du coup. Donc là je me fais du riz, après je vais me faire avec des tomates, concombres, avec y'a quoi d'autre déjà ? De l'avocat et de la sauce soja que j'ai acheté aussi. Bah la journée est loin d'être finie du coup parce qu'il y a encore plein de choses à faire. La cuisine, la vaisselle, comme d'habitude le petit rituel quoi. Je vous dis bonne nuit si on se revoit pas après. Alors on est le matin tôt. On est le 9, il est tout juste 8h. J'ai très bien dormi au bord de l'eau. Un peu d'humidité quand même au matin. Parce qu'aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire. J'ai juste une heure et quelques de route pour aller à York. Y'a une rue en particulier, c'était la rue des Bouchers. Et c'est une vieille rue, une vieille rue médiévale. Qui s'appelle The Shambles. Et après York je vais direction Whitley. J'ai vu que pas loin, y'avait un village qui a l'air très très mignon. Qui s'appelle Robin Hoods Bay. Donc c'est la baie de Robin des Bois. C'est parti me kiki pour cette belle journée. C'est parti. 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 Bon je suis arrivé vers Whitby. Plutôt vers Robin Hoods Bay. Et aujourd'hui c'était une journée incroyable mais vraiment incroyable. Je suis parti ce matin. Je suis allé à York. Très jolie ville. Une ville fondée par les romains en plus. Du coup il y a des termes romains etc dans une ville anglaise donc c'est un peu spécial. et en plus c'est plutôt réputé pour être un des endroits dans lequel Harry Potter a été tourné. Donc le chemin de traverse qu'on voit dans Harry Potter, ça a été tourné dans une des rues là-bas, un des quartiers même qui s'appelle The Shambles, c'était blindé de monde du coup, parce que c'est difficile de faire des belles photos et de se frayer un chemin d'ailleurs. Après là je me suis dirigé vers Whitby, je suis arrivé et je me suis dit waouh, la ville est vraiment incroyable. Après je monte les 199 marches qui mènent à la cathédrale de Whitby. Donc il y a des marches magnifiques avec une vue sur toute la ville, c'est incroyablement beau. Whitby c'est une ville qui est connue pour être l'un des lieux principaux du roman Dracula de Bram Stoker. Et après du coup je suis allé à Robin Hood's Bay, là c'est un petit village moins connu, un village vraiment en bord de mer pareil comme Whitby, vraiment le village est incroyable. Déjà on peut y accéder capillé par une petite route, on laisse la voiture en haut, après on descend le village. Et c'est incroyablement beau aussi, vraiment encore plus beau que Whitby. Et pourtant les deux rentrent dans mon top 2 des villages que j'ai vus depuis le début, depuis le départ. Donc j'en ai pris plein les yeux aujourd'hui. Et comme j'estime que j'ai pas pu assez profiter de Whitby, si je vais en profiter à fond, avoir un peu la milgare pour moi tout seul, je vais essayer d'y aller tôt demain matin. Et puis demain c'est mon dernier jour surtout. Demain c'est mon dernier jour de road trip. Parce que c'est demain que je rejoins l'Ecosse et que je vais dans le pub où j'ai travaillé pendant deux mois. On est le 10 septembre. Et aujourd'hui du coup c'est le jour J. C'était mon dernier soir de camping hier soir. Mon dernier réveil de camping ce matin. Aujourd'hui je vais retourner voir Whitby. Et après ça j'ai un peu moins, enfin non si j'ai plus ou moins trois heures de route pour aller à Etrik, à côté de Selkirk. La ville c'est Selkirk. Je suis dans un hameau qui s'appelle Etrik, juste à côté. Peut-être une demi-heure de route quand même. Je pense que je vais arriver aux alentours de midi et un peu après comme ça je mange avec eux. Parce que là j'ai plus rien à manger. Du coup ça m'arrangerait de manger avec eux. Et puis voilà. On se fait une belle journée après découvrir là où je vais rester pendant deux mois. Et là où je vais vivre pendant deux mois. Et c'est quand même assez important. Ça me fait bizarre. C'est une dernière journée. Et c'était un très joli road trip. J'étais très heureux de faire ça. C'était génial. Premier jour un peu dur. Les autres jours étaient géniaux quoi. Tous autant que les autres. Comme d'hab je vais prendre un petit café à Whitby. Comme tous les matins. J'ai un budget café cette semaine. Il est élevé quoi. Il est présent. Allez c'est parti. Je replie tout. C'est la dernière fois que je ferai cette vidéo de matin là. Donc là le road trip est terminé d'ailleurs. Ça me fait bizarre de vous dire ça mais le road trip est terminé. Après il y aura une suite bien sûr. Après il y a la vidéo de là-bas. Comment c'est ? Qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Bon sur ce j'ai des choses à faire. Si je veux voir Whitby tant qu'il n'y a encore personne. J'ai trouvé plutôt comme un petit déclin. J'ai d'après vous. Sous-titrage ST' 501 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 Bon moi voilà arrivée en Ecosse du coup Et depuis tout à l'heure je prends des petites routes C'est magnifique Enfin j'ai passé la frontière je me suis C'est ça l'Ecosse du coup Hormis l'arrivée en Ecosse Là j'arrive d'ici Je sais pas 15-20 minutes Chez les gens Je sais qui je dois être Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501